et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte sur les jeux du cygne et aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle despot game dystopian army builder qui est un mélange de tactical rug like et de jeu de bataille où on va avancer salle par salle façon isaac un petit peu sur fond de musique très électro voilà donc des morts de l'humour et tout ce qui va bien alors je suis désolé je peux pas vous montrer la petite fiche malheureusement parce que là où je suis je n'ai pas ce qu'il faut donc je n'ai pas pu vous faire de petite fiche mais je vous le dis quand même sachez que c'est un jeu qui est exclusivement solo avec une variante multijoueur mais alors qu'il ne va pas être vraiment du multijoueur mais en fait je n'ai jamais testé mais vous pouvez avancer il y a un système de saison régulièrement dans le jeu où vous allez pouvoir vous classer selon les parties que vous allez réussir à faire et vous allez pouvoir débloquer des petits bonus et vous classer selon un classement mondial etc mais c'est pas directement quoi vous n'avez pas directement jouer contre d'autres joueurs encore que je crois que vous pouvez rencontrer les armées des autres ou quelque chose comme ça je vous avoue je n'en ai pas fait donc je peux pas vous dire exactement exactement ce qu'il en est le jeu est en early access au jour d'aujourd'hui il est en français et dans dizaines de langues environ et il n'est pas jouable à la manette donc c'est exclusivement la souris avec quelques raccourcis clavier il est actuellement sur steam à 12,49€ et je crois pas qu'il soit chez GOG je vais vérifier mais je ne suis pas sûr si le jeu est bien chez GOG probablement au même prix et est-ce qu'il est également chez Humble Bundle je n'ai pas vérifié il est également chez Humble Bundle donc vous pourrez l'acheter un peu moins cher même je crois chez Humble Bundle non chez GOG c'est bientôt il n'est pas encore dispo et vous l'avez à 12,49€ donc chez Humble Bundle même prix que chez Steam mais en passant par le lien vous pouvez soutenir la chaîne il sera dans la description donc n'hésitez surtout pas voilà donc on se retrouve dans le jeu alors à partir du moment où je remets la fenêtre dans le jeu la musique est plus forte en tout cas pour moi je ne suis pas pour vous mais dans le doute je vais baisser un petit peu la musique quand même parce que ça ne pourrait pas nous prendre la tête donc voilà donc vous allez avoir un système de nouvelles parties et de baston on va faire une nouvelle partie où vous allez pouvoir en fait choisir soit des niveaux difficultés soit des modes de départ alors de base vous commencez en baston avec un jcj toutes les trois salles ou un emboursement post mortel alors il n'y a pas trop trop d'explications au truc ça paraît un peu brut comme ça et vous avez des équipes on va dire de départ donc on va commencer avec du classique ok donc comment fonctionne le jeu alors vous avez vos petits bonhommes qui sont là effectivement et que vous allez pouvoir placer de façon tactique et j'en assiste bien sur de façon tactique parce qu'une fois que les combats se déclenchent vous n'avez plus accès à rien donc c'est uniquement ici que vous allez pouvoir faire ça alors en haut à gauche vous avez les pièces effectivement comme je le disais servent à acheter des objets et de chétifs humains on recevait après chaque combat gagné là on a la carte de façon un peu à la isaac vous allez pouvoir progresser de salle en salle avec des rencontres aléatoires on a 4 humains et on a 40 de nourriture à chaque fois qu'on se place dans une salle un humain consomme une nourriture donc dans la salle d'après il vous en restera que 36 vous avez également la possibilité de débloquer au bout d'un moment on commence avec une de base qui est économie 50% de chances de récupérer un objet quand un humain meurt avec je vais vous expliquer après et vous avez la possibilité d'acheter avec vos pièces qui sont là des mutations par exemple là j'ai 10 pièces je pourrais acheter que le réapprovisionnement de la boutique ou une pièce de main moins pardon je pourrais également mettre un bonus de mana un bonus à leur vitesse d'attaque et plus de points de vie on va mettre un point là dedans voilà comme ça dès le début ils auront un peu plus de points de vie nos humains vous avez les stats de chacun des personnages vous allez également avoir en cliquant sur eux la classe qu'ils ont donc leur puissance d'attaque, leur vitesse d'attaque, leur armure et leur vitesse de déplacement l'arme qu'ils ont actuellement avec laquelle vous les avez équipés et donc ce qu'il leur donne en bonus donc ça lui donne plus 50 vous voyez et en plus plus 7% par niveau parce que là actuellement votre bonhomme est au niveau 1 et au fur et à mesure qu'il va progresser il va forcément devenir meilleur mais ça va plus loin que ça c'est à dire que si vous regardez bien pour activer cette capacité il faut un autre humain de cette classe avec des objets différents c'est à dire que là il est de la classe des tireurs et donc si on a 2, 3, 4, 5 humains qui sont des tireurs mais avec des objets différents non pas l'arbalète mais d'autres choses on va débloquer d'autres on va débloquer cette capacité là dès qu'on en a 2 et ensuite on va débloquer des meilleurs bonus c'est à dire qu'au début on aura que 15% puis 30, puis 50, puis 70% d'attaque plus on va avoir de tireurs différents tout le jeu marche comme ça avec des combinaisons on les voit là-haut vous voyez pour les tanks ils reçoivent la provocation mais pour ça il faut qu'ils vous en ayez 3 donc la première se débloque à 2 pour les bretters à 2 pour les tireurs et à 3 pour les tanks et vous allez avoir énormément de classes comme ça différentes voilà tout simplement en gros c'est un bon résumé du jeu et vous devez avancer salle par salle par salle par salle c'est un placement automatique vous pouvez mettre le jeu en pause ou au contraire accélérer hop on va avancer ok ici on sait qu'on a un combat qui va se déclencher et on a bien consommé 4 de nourriture donc encore une fois vous pouvez les placer donc l'idée c'est de mettre ceux qui sont plutôt au corps à corps d'abord lui qui est tout nu qui n'a pas d'armes et je n'en ai pas dans stock pour lui en donner il va rester au fond et eux vont gérer ça à distance une fois que c'est fait on lance le fight c'est parti donc les personnages ne régénèrent pas leur point de vie entre chaque combat c'est ça le problème ok donc là on a gagné un petit truc hop on a gagné une mutation qui est automatiquement débloquée bravo s'il n'y a plus d'ennemis que d'humains chaque humain reçoit plus d'armure pour chaque ennemi supplémentaire ok nickel donc là on voit qu'à droite ou à gauche on a des téléporteurs on va y aller parce qu'attention même si vous repassez dans une salle que vous avez déjà fait par le passé vous reconsommez de la nourriture à chaque fois donc là on sait qu'il y a la salle du boss ici et là on va encore devoir gérer une vague on n'a pas assez de sous pour faire quoi que ce soit on est parti ok relou il se téléporte on a même perdu notre humain ok on arrive dans une boutique donc la boutique vous permet d'acheter des nouveaux humains voilà pour deux pièces et ensuite de les équiper d'objets et là au dessus vous allez avoir la classe de chaque objet on peut faire un mage on peut faire également un soigneur et on peut faire un autre tank donc le tank il a déjà la même arme donc le fait d'en acheter un deuxième c'est très bien on va quand même le faire mais on va pas avoir de bonus on va pas débloquer de bonus on est toujours considéré à 1 sur 3 de la même classe on va ensuite prendre on va pas avoir beaucoup de choix on va prendre un mage voilà c'est bon c'est fait alors une fois que c'est fait vous pouvez payer aussi vous pouvez payer 4 pour améliorer la boutique vous avez la rareté des objets gris, vert, bleu, violet et orange les pourcentages de chance d'en avoir et vous allez également pouvoir payer pour réapprovisionner la boutique tout simplement ceci étant fait normalement on peut se rendre directement sur un autre téléporteur mais il faut l'avoir débloqué donc là on peut pas donc ça va nous coûter un peu de bouffe mais je vais revenir en arrière je peux pas aller au boss tout de suite on va barrer un peu tout ok allez un autre fight c'est parti voilà on est un tout petit peu plus efficace encore une boutique qui apparaît et là on pourrait s'acheter un humain avec une arc-buse on pourrait aussi améliorer on va avoir des chances d'avoir des objets bleus chapeau à lapin on va se prendre le chapeau à lapin vous voyez c'est considéré comme un magicien on a deux magiciens différents malheureusement pour pouvoir débloquer foudre pour les deux on invoque un éclair c'est pas mal ça mais par contre on peut pas l'acheter tout de suite on va monter là pour vous voyez ça faisait un résumé sur la salle ici qui vous ah non c'est pas ça c'est que vous avez des petites cases comme ça où vous pouvez à tout moment si vous manquez de bouffe envoyer un humain en sacrifice il meurt et vous récupérez 4 de bouffe voilà tout simplement alors on va avoir deux petits ennemis c'est parti nickel et ça va nous permettre d'acheter un peu de bouffe vous voyez acheter 11 de nourriture pour 3 il y en a qu'un on va le faire on va en racheter encore un peu alors gérer l'argent de ce jeu est très très dur parce que vous en avez besoin pour tellement de choses différentes bon on a plus qu'aller au boss c'était une petite salle et c'est parti ouf terminé vous avez battu le premier boss puisqu'un succès c'est un exploit incroyable en rien qu'on pense je vous offre un nouveau bouton mon jeu n'en propose pas beaucoup alors il vous en faut d'autres ça c'est nouveau ça tu renvoies au début du niveau soit déclencheur quand même tu manques de pertes en possession 1 ou téléportation tu téléportes une salle aléatoire du niveau en possession 3 tiens je ne connaissais pas ça mais ils ont fait des patchs il n'y a pas longtemps donc ils ont peut-être racheté des choses ok je ne vois pas où ça se met ça on va faire téléportation ok il y a ce petit écran je ne connaissais pas ça c'est sympa ce petit ajout ou alors je ne suis jamais tombé dessus en tout cas il y a des gens qui connaissent le jeu qui vont dire bah si ça il y a toujours eu et bah moi non j'ai la première fois que je le vois les humains trouvent un gymnase en plein air vu qu'ils sont toujours dans le labyrinthe ils ne sont pas vraiment en plein air du coup vous avez des choix restez un peu il travaillez l'endurance restez un petit peu il travaillez les biceps la première fois vous proposerez une balançoire à bascule on va travailler les biceps on dépend 6 de nourriture les bagarreurs de mêlée reçoivent un bonus de dégâts pour les autres l'entraînement ne sert pas à grand chose ça nous a fait ça sur un seul personnage enfin l'unité de mêlée reçoive un bonus de 10% à leur attaque nickel ok bon bah c'est bon à savoir ça c'est pour les intellos ok tac on va améliorer un cran d'un cran pardon le magasin comme ça ce sera fait pour toute la longueur de la partie et voilà on continue à avoir notre petite armée donc attaque à distance et on va le mettre là et on va avancer sachant qu'il ne faut pas oublier que l'argent sert aussi pour les mutations attention il n'est pas trop fait pour le moment ok donc là c'est contre d'autres humains et vous voyez on a lui qui a level up donc ils peuvent quand même level up malgré tout on va acheter 37 de nourriture pour 9 pièces oui oui on va le faire ça c'est quoi comme ça déjà avec les petits points je ne sais plus les petits traits de toute façon let's fight ça va être tranquille voilà masque spirituel donc ça c'est plutôt les cultistes on a encore on pourrait avoir un deuxième tireur tiens on va en prendre un deuxième on pourrait peut-être même prendre un tireur et un bretter du coup là maintenant on devrait avoir ah non c'est les mêmes ensuite bon on va au moins avoir deux tireurs vous voyez hop on a débloqué un petit point maintenant on a ça plus 15% de vitesse d'attaque pour tous les alliés on va essayer d'économiser pour garder nos deux attaquants à distance et le jeu joue beaucoup comme ça avec les combinaisons effectivement de tout ça on va aller ici ah il y a un peu de monde ok on a perdu personne mais ça commence à devenir tendu on a le droit à une mutation gratuite toutes les capacités se rechargent plus vite toutes les 20 secondes la vitesse d'attaque des bagarreurs augmente de 100 ou les tireurs ont 20% de chance des taux d'ennemis qu'ils attaquent pendant 2 secondes on va faire un changement on va le faire on a le droit à 2 gratuits on attaque une invoquée pour m'attaquer à distance les soigneurs soignent leurs alliés à distance la foudre devient une chaîne d'éclairs infligeant des dégâts à 5 cibles supplémentaires alors ça c'est génial mais il nous aurait fallu d'avoir un mage de plus je crois que c'est les mages si je dis pas de bêtises ouais je vais le prendre quand même on va espérer peut-être tomber un moment sur des mages et on va augmenter la vitesse d'attaque d'un cran aussi on verra bien vous avez un résumé des mutations les bonus qu'ils donnent à chaque classe toutes les classes ne sont pas affectées par toutes les mutations on va aller en bas là attention à la bouffe qui descend très 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 vite let's go on va finir par perdre des joueurs des humains bien évidemment voilà on a perdu un et on a 50% de chance de récupérer l'objet mais là ça n'a pas été le cas alors là c'est intéressant on peut avoir deux soigneurs différents et on peut se refaire un autre défenseur qu'on vient de perdre les soigneurs il en faut trois pour avoir un bonus malheureusement quoi que ça ne va pas caster deux levels soins il en faut un deux avec des objets différents pour accéder au prochain niveau donc non non on débloque rapidement ça dès le premier personnage on en débloque en fait ok c'est cool on va essayer de gérer comme on peut quand la bouffe commence à devenir problématique ok un peu de sous c'est bien ok donc le soin ne se fait qu'en combat bien évidemment si vous ne l'aviez pas compris il a été soigné et c'est avec ça qu'on peut se téléporter hop là donc on va le faire parce que les téléportations sont gratos et là on va acheter à mort de la bouffe on va redépenser aussitôt mais on va pouvoir c'est vrai qu'il y avait cette salle j'aurais été curieux de savoir ce que c'est on va peut-être essayer de ne pas trop traîner non plus c'est clairement un jeu qui est taillé pour être fait en live surtout je crois qu'il y a de l'intégration twitch qui permet de nommer en direct les personnages parce que vous avez vu les noms prennent des noms aléatoires mais vous avez des noms en général qui vont se rapprocher de leur classe Serge le Blanc vous voyez comme Gandalf parce que c'est un magicien le dur parce que c'est un résistant d'Artagnan il a une épée de Brocéliante c'est un magicien etc lui il va être costaud le boss je pense je ne suis pas sûr qu'on soit armé pour le faire je vois que si peut-être mais il fait mal quand même vous voyez on a récupéré des objets de ceux qui sont morts mais bon on perd du monde quand même crée un calais d'obéissance sur une caisse libre ok avancer un petit peu si on y arrive salaud on va se prendre un autre tireur si c'est possible alors normalement là quoi et tout le monde donc on a 4 on va avoir plusieurs tireurs donc là on va vraiment booster la vitesse d'attaque c'est 30% ah quoi que oui non en fait je me suis trompé on en a 2 à l'arbalète donc ça fait un peu la même chose un autre soigneur on reprend un mage et on reprend un bretter il nous manque des défenseurs on n'en a plus on va se prendre quand même un autre bagarreur c'est pas des bagarreurs c'est pas des bretters ça c'est des ils sont là si c'est des bagarreurs on a les bretters et les bagarreurs ça va être la même chose et bah let's fight vous avez vu là la bouffe c'est très très vite compliqué bon mais sinon plus on descend plus c'est compliqué après on va carrément changer de style de biome aussi Winchester les humains tombent sur un étrange zombie n'essaie pas de les attaquer il est trop occupé à jouer avec une vieille console en faisant du bruit avec ses chaînes petite référence à Shaun of the Dead le film quelqu'un lui a aménagé un coin assez confortable vous pourrez peut-être le recrutir dans votre équipe il a l'air sympa et les zombies tu veux venir avec nous on joue à donjons et donjons à donjons et dragons quand on campe et les zombies tu veux venir avec nous on peut te donner des cerveaux à manger et les zombies tu veux venir avec nous on va au pub on va dire la 3 ah le Winchester ouais le Winchester ah d'accord et on a récupéré Ed Frost ouais en plus il porte le nom de l'acteur très joli clin d'oeil je l'avais jamais eu celui-là bon par contre on a pas de sous pour acheter quoi que ce soit la boutique c'est dommage c'est vraiment dommage mais bon oui après c'est un gameplay forcément répétitif et puis c'est du die and retry à mort en mode rogue light et voilà après c'est un style faut aimer mais moi j'aime bien voilà une petite partie de temps en temps j'avoue que ça me déplaît pas après je pourrais pas y jouer tout le temps il y en a vraiment des joueurs hardcore de ce genre de jeu moi je peux pas ok let's fight puisqu'ici c'est facile ok un autre médecin on va se faire un autre combattant au point on va avoir plus lourd là déjà ça se tue facilement mutation on a encore le droit des changements gratuits les préteurs tournois toutes les 14 secondes à soufflant leurs attaques des dégâts magiques les bagarreurs peuvent étourdir les ennemis les mages ont 20% de chance détournent un ennemi qui les attaque pendant 2 secondes on va changer les lanceurs peuvent rien les soigneurs les soigneurs soignent leurs alliés à distance voilà ça c'est bien c'est parti alors qu'est-ce qu'on a là-dedans chariots des secrets on en a déjà tireur à distance à l'arc buzd est-ce qu'on l'a encore lui ouais encore un quand on a plus de ça on va reprendre un autre tireur c'est pas grave on va prendre la bouffe parce que la bouffe descend trop trop vite puis on a une grosse armée piercée et en même temps il faudrait payer pour acheter des mutations c'est très très dur à gérer merde on avait une téléportation ah le con de moi bon tant pis on va perdre des sous j'ai mal géré ouf et en plus là je pouvais racheter un truc à meilleur prix merde gros nul on va aller se taper le boss on va peut-être en chier quand même c'est pas grave c'est pour vous montrer le jeu de toute façon on est obligé de perdre au bout d'un moment je pense il y a probablement une fin je dis ça non il y a quand même une fin mais que je n'ai jamais atteint pour ma part on a bien enchaîné ok un résurrecteur c'est pas mal ça on doit être six ans de nos anciens boutons on a que douche on va faire ça tiens je vais porter là ok encore une fois on va se déplacer dans celle là on va la faire vite fait ça va prendre deux secondes ok pistolet anti gravité on va l'améliorer un coup un nouveau défenseur on va prendre un cultiste aussi je n'aurais pas dû faire ça j'ai rien gagné on entame les réserves en fait une fois qu'on a entamé les réserves ça devient critique on prend le résurrecteur vous voyez le problème de descendre en bas quand on n'a plus de sous c'est quoi la boutique on perd directement le truc un statut d'homme chauve propose deux points de pilule bleu et rouge on les rouges juste avant que les humains ne prennent les pilules la statue sert le point où je fais un doigt d'honneur son visage se défend on n'a rien qu'il s'humain bien ça va nous prendrons les bleus je fais exprès du lourd vous n'aurait pas de régulation mais le monde qui vient de tout s'en ralentir permettant d'éviter les balles l'esquive est augmentée de 5% dans sa matrix bien évidemment bon bah tant pis allez on prend le petit robot en plus voilà il commence à y avoir plus de personnages déjà ça va en a géré mais on a géré mais c'est dommage on manque encore d'argent je vais l'améliorer encore tant pis let's go comme ça là par contre ça commence à faire mal on a perdu un peu de monde bon mon gros problème de gestion dans ce jeu c'est l'argent et tout j'ai du mal vraiment à économiser à garder des trucs c'est galère je trouve que c'est vraiment pas facile directement la salle du boss par là ça va être du lourd je pense pas qu'on va gagner je suis pas sûr vous pouvez pas influencer vous voyez sur qui c'est qu'ils doivent attaquer ça va peut-être passer en fait on chie un peu mais on est en train de les défoncer quand même bah pas mal on est passé je réalise la fin pour le prochain combat on va faire ça on va le faire une fois tiens alors qu'est-ce qu'on aurait là ? on est toujours là avec son chapeau à lapin c'est lui ou pas ? c'est lui ouais une tourelle violette quand même ça commence à causer niveau dégâts et puis voilà on va essayer d'économiser un peu quand même ça fait level up malgré tout on va pas trop se plaindre ok on va descendre au boss niveau du boss et puis on va passer au niveau suivant changement de biome changement d'ambiance personne ici n'est assez projette pour défiler notre champion et vous un trépide humain la chair rose y a-t-il un vrai gare parmi vous ? un combat direct et équitable pas de mutation jusqu'à la mort évidemment le gagneur remporte 30 pièces c'est Jeanne s'en occuper elle est cool on va le faire pour le fun oh non je ne pense pas qu'il va se concentrer est-ce que quelqu'un ici sait comment on recoute des têtes ? oulala c'est dommage prenez vos pièces et dégagez cette année touriste les humains prennent leur récompense de 30 pièces et poursuivent leur chemin bon on a gagné super Excalibur bon un petit fusil à plasma à distance comme ça ça va être efficace qu'est-ce qu'on a d'autre ? pistolet anti-gravité on ne peut pas compter ça non on n'avait pas de pistolet anti-gravité c'est parti j'ai souvenir qu'ils font très très mal eux ils ne paraissent pas comme ça mais ils sont surtout très résistants peut-être viande géant c'est pas mal c'est pas mal ok Merde tu peux plus prendre ça C'est pas grave Voilà C'est quoi qu'elle leur fait ? Réduit au silence D'accord Je sais pas ce que ça fait exactement Courage et de frost Ouais c'est passé Une mutation Les intellos ralentissent Ok C'est pas des classes qu'on a trop ça C'est pas mal On va voir ce qu'il y a d'autre Toutes les capacités ont une fois 15% de plus de se déclencher C'est pas mal ça On va prendre ça tiens c'est pas mal On va également faire en sorte qu'ils aient un peu plus de vie Cher bonhomme Let's go Il résiste notre zombie Il résiste Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on se redéplace Ça coûte cher Malheureusement Ok on est du bon côté déjà Let's go Ça va être encore du zombie Ah des frigos Il vient d'avoir des défenseurs Devant Avec des frigos Est-ce qu'on a d'autres là-haut comme classe 3 sur 4 4 sur 5 2 sur 3 3 sur 4 Chariot toxine Qu'en est ça ? Non Ils font quoi comme bonus ? Par exemple 2-3 ils ont été construit une tour bonus 25 mana Ok Bien pourquoi pas Bon On va aller voir le boss Ça risque d'être chaud tendu Mais Vous pouvez voir effectivement la liste des personnages morts Il n'y en a pas tant que ça Un petit wiki Et voilà il y a une grosse armée Si c'est du zombie ça va être chaud C'est pas du zombie déjà heureusement Ils vont être moins costauds Mais quand même Ah il se multiplie en zombie quand même C'est à cause de lui là-bas Bien relou quand même Quand lui va s'aider C'est dommage parce que lui attire les autres Je crois que ça devrait bien se passer Il va en réinvoquer un petit peu Mais Bon lui va être nul je pense par contre Ah il va me tuer un de mes soigneurs C'est dommage Adieu Vladimir Roux Adieu Restore 30% des PV de max de toutes les unités C'est pas mal ça Toutes les ennemis d'une salle Ne fonctionnent pas en présence d'un boss On va claquer ça On va prendre ça quand même C'est pas mal Voiture brûlée Les autres mains trouvent une voiture brûlée Elles se font dans l'environnement plus ou moins Mais attirent quand même l'organe de manière ou d'une autre On va l'inspecter On va laisser Nicole essayer de contacter l'esprit des morts L'esprit de l'ours apparaît immédiatement Mais au lieu de vous parler Ils l'antentent les cultistes Ils reçoivent la force de l'ours Leur PV augmente Mais la mana diminue Ok way not Petit bâton de chamane Violet en plus C'est cool Déjà on va remettre un défenseur frigo Pas trop classe J'aime beaucoup le nombre de petites classes Qu'ont les personnages Alors il faudrait que je vois peut-être un petit peu A se réorganiser Ok ça c'est les fameux éclairs des mages On colle la lugubre Les soigneurs on va les mettre par là Voilà quelque chose comme ça Ça me paraît pas mal Ça va commencer à faire mal je pense Très résistant en plus On a du bon soin et à distance Donc tant mieux C'est ça les petits tours qu'ils fabriquent les mecs En effet au hasard Plus 15% de dégâts 15% d'armure 15% de vitesse d'attaque aux alliés Moins 15% pour les ennemis Ok C'est pas mal Ouais là on va commencer à avoir des pertes Parce qu'ils font très très mal eux Ils font très 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 mal Je pense que c'est là qu'on est peut-être pas assez boosté En mustations et autres Mais bon la gestion du jeu Comme je vous disais Elle était vraiment pas simple Ouais et là malheureusement Enfin on va ressusciter On a un rassurateur de toute façon Mais bon c'est chaud Mais bon c'est chaud Hop là c'est quand même bien pratique Mais ça va être chaud quand même Alors on va quand même faire ça voilà Tant qu'à faire Bonus pour les lanceurs Bonus pour les lanceurs On n'a pas beaucoup Je peux lancer une boule de feu à leurs ennemis Toutes les 9 secondes Ok c'est pas mal ça C'est bien aussi les capacités se recherchent plus vite On prend la boule de feu En plus on n'a pas de bouffe quoi Ça devient critique Vous voyez quand on est affamé Armure réduite de 70% Dégâts réduisent de 70% Là vu le monde qu'il y a là dedans Je pense qu'on va perdre Parce que 70% c'est énorme On fait quasiment plus de dégâts J'ai mis un accéléré Mais là je pense qu'on va malheureusement perdre A cause de la bouffe Comme quoi la bouffe est importante Après c'est pas grave dans le sens De toute façon c'est une découverte Donc le but C'est de vous amener le plus loin possible Et je suis déjà allé assez loin je trouve Franchement Le jeu est pas facile du tout Et voilà c'est malheureusement la fin On a débloqué des trucs par contre A chaque fois vous débloquez des nouvelles choses On a débloqué des nouveaux Des nouveaux modificateurs Tac On a débloqué Et maintenant on peut commencer Avec le set sportif et moyen âge Sélectionnez les ennemis pendant un combat Pour utiliser la capacité de leur statistique Il peut être utile de mettre le jeu en poste Pour faciliter le processus Effectivement Et vous voyez maintenant Quand je fais une nouvelle partie On peut commencer avec les sportifs Carrément le moyen âge Donc voilà On va pouvoir peut-être Au fur et à mesure Pouvoir débloquer Des nouveaux modes de jeu Et des nouveaux sets de départ Voilà ce que je pouvais vous en dire Pour le petit jeu de Despots Game Moi ça je trouve plutôt cool Faut aimer le genre Moi je pourrais pas en faire Comme je disais Beaucoup beaucoup de parties de suite Mais bon Voilà moi je trouve ça quand même Assez sympa Il y a de quoi faire Le jeu est très très dur Personnellement je suis jamais arrivé jusqu'au bout Donc voilà J'espère que cette petite découverte Ma foi simple Et posée vous aura plu Que vous aimez le jeu ou pas J'espère que ça vous aura plu quand même De toute façon N'hésitez pas si vous avez des questions Je vous répondrai en commentaire Ou sur Discord directement Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle découverte Sur les jeux de vie de signe Ou une nouvelle série Bye bye merci Sous-titres par Jérémy Diaz